Merci pour le groupe de RDP, la parole est à Annick Girardin. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, la pression migratoire augmente, personne ne le nie. Plutôt que d'entretenir une veine polémique sur la supposée baisse des éloignements d'immigrés illégaux, forcément aléatoire, ou hausse des régulations, elle aussi conjoncturelle, tout en étant fondée sur des considérations juridiques et pas le fait du prince, vous avez choisi, Monsieur le Ministre, d'engager une réforme audacieuse du droit d'asile. La demande d'asile est bien évidemment, comme les autres procédures d'admission sur le territoire national, corrélée à la pression migratoire à laquelle je faisais allusion. Elle a connu d'importantes fluctuations et une très forte croissance ces dernières années. En 2012, la France était le deuxième pays d'accueil des demandeurs d'asile, derrière l'Allemagne, qui elle d'ailleurs a connu une hausse de 45% de demandes d'asile en un an. La répartition géographique de cette demande, tant à l'échelle européenne que nationale, s'effectue en fonction de critères comme la proximité avec des frontières ou le dynamisme économique d'une région, et contribue à la désorganisation du système. Ce système, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, est à bout de souffle. Nous avons l'obligation, et il ne s'agit pas d'une obligation morale, mais juridique et politique, de réformer en profondeur. Nos collègues, Jean-Louis Touraine et Valérie Létard, vous ont remis le 28 novembre dernier un rapport qui dresse un sévère état des lieux et trace les grands enjeux de la réforme à venir. Au-delà du calendrier national que nous vous invitons, Monsieur le Ministre, à préciser ici, puisque le règlement du Blin 2 est directement applicable depuis ce mois de janvier, pouvez-vous, Monsieur le Ministre, nous exposer les contours de la réforme que vous envisagez et son adéquation avec le régime d'asile européen commun, qu'il faudra peut-être lui aussi réformer. Merci.